MUSIQUE Bonjour à tous, voici votre horoscope pour ce mois de février. J'ai 2-3 petites choses à vous dire avant de commencer. Tout d'abord le live du mardi soir de 21h à 22h, je vous attends. Ensuite les consultations, vous pouvez avoir une consultation privée ou avec Zoé ou avec moi. Et puis pour finir bien les réseaux sociaux habituels, Twitter, Instagram et notre page Facebook. MUSIQUE Balance et ascendant Balance, dans votre horoscope de ce mois de février, ça commence bien avec le soleil en Verseau, il était déjà depuis fin 20 janvier, mais bon il reste en Verseau jusqu'au 19 et donc il est clair, un secteur très sympathique de votre thème, un secteur qui vous valorise, qui parle de succès souvent, mais aussi de loisirs, de plaisirs, etc. et c'est vrai qu'il y a des vacances. Donc vous êtes peut-être de ceux qui ont la chance de pouvoir prendre quelques jours, aller au ski, ou tout simplement de vous arrêter et de faire autre chose, d'aller visiter les musées, d'aller dans les concerts, au cinéma, parce qu'il y a vraiment une notion de loisir dans ce secteur Verseau. Si vous travaillez pendant la période, eh bien vous serez très créatif, vous aurez des idées, pas comme les autres, vous voyez, vous 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 distinguerez, vous saurez vous distinguer des autres à votre manière bien sûr, chacun à sa manière, mais vous aurez l'impression, vous en tout cas, de faire du nouveau, de ne pas être dans la répétition des mêmes gestes, des mêmes actions, des mêmes émotions, il y aura un climat un petit peu différent, c'est toujours un parfum de nouveauté quand on est en période Verseau. Après la période Verseau vient la période Poissons, à partir du 19, c'est votre secteur du travail et de la forme. Donc le soleil, qui est un symbole de vitalité, rentre dans un signe d'eau, donc bon vous pouvez attraper un rhume, c'est sûr, mais bon disons que c'est pas la majorité d'entre vous, pour beaucoup c'est donc le domaine du travail qui va être mis en vedette avec le soleil, et bon c'est quand même un symbole de réussite, le soleil c'est vraiment, ça braque un petit peu les projecteurs sur vous et sur ce que vous faites, donc vous aurez tendance à réussir ce que vous entreprendrez. MUSIQUE Mercure maintenant, votre planète d'échange qui gère à la fois la communication, mais aussi le rythme de vos journées, la façon dont vous les organisez, vos horaires. Donc Mercure va être pendant quelques temps, même un assez long temps, elle va rétrograder en Poissons, elle s'y installe le 4, donc c'est encore une fois votre secteur du travail, on est bien d'accord, et le fait qu'elle rétrograde peut vouloir dire plusieurs choses. D'abord, donc ça concerne le travail ou la forme. Du côté du travail, vous pouvez avoir mis ou mettre quelque chose en route, et penser que vous allez vite vous en débarrasser, et finalement étant donné que Mercure va rétrograder à partir du 17, eh bien ça va vous échapper, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas le terminer comme vous le vouliez, vous serez peut-être même obligé de laisser en plan pour vous intéresser à autre chose, parce que ça ne fonctionnera pas pour X raisons, peut-être même pour des problèmes techniques, on en a souvent eu avec des Mercure rétrogrades, et elle ne redeviendra directe qu'à partir du 10 mars, disons qu'elle ne reviendra en Poissons que le 10 mars. Donc bon, il faudra patienter, en tout cas du côté du boulot, si vous attendez aussi un rendez-vous par exemple. Mais je vous ai dit qu'elle gérait aussi votre forme, donc faites attention à ne pas attraper un petit virus ou quelque chose dont vous n'allez pas pouvoir vous débarrasser, qui va aller revenir, repartir et revenir de nouveau. Il y en a des comme ça qui sont difficiles à se débarrasser, à un moment ou à un autre, il faudra que vous alliez voir le médecin, un Mercure en secteur 6, il est fréquent qu'on ait rendez-vous avec un médecin qui n'est... quelqu'un du monde médical en tout cas. Donc bon, travail, forme, ça va être suivant votre thème natal et suivant la valeur, le signe qu'occupe Mercure dans votre thème natal le jour de votre naissance. MUSIQUE Vénus, maintenant votre planète maîtresse, alors elle se trouve en Poissons 3e décan, donc elle vous protège vous 3e décan, vous ne risquez pas, enfin je ne pense pas, sauf si Vénus est très mal aspectée dans votre thème, mais je ne pense pas que vous allez attraper un petit virus, je pense qu'au contraire vous allez être plutôt content, bien dans votre peau et surtout content de vos résultats dans le travail, puisque la première semaine, elle va être en Poissons jusqu'au 7, donc la première semaine du mois sera encore sous l'égide du Verseau et donc bon, il y aura quelque chose de votre créativité qui sera quand même, dont vous pourrez être content au quotidien, dans votre vie quotidienne, ça produira un résultat, c'est ça que je veux dire. Après 7, Vénus va rentrer en Bélier, donc là forcément c'est moins bien, elle est face à vous, c'est le signe opposé au vôtre le Bélier, donc il peut y avoir des désaccords, il peut y avoir des accords aussi, des vrais accords, c'est-à-dire que vous pouvez vous mettre d'accord professionnellement avec quelqu'un ou vous mettre d'accord avec quelqu'un avec qui vous avez peut-être démarré une petite relation, ou ça peut être une période d'harmonie, quoique j'en doute, dans la mesure où Vénus est chez Mars et que dans la mesure où elle est chez Mars, elle est plutôt combative. Alors c'est possible que votre partenaire vous pousse dans vos retranchements, et vous cherche, vous voyez, essaye de vous faire réagir, donc bon essayez de ne pas tomber dans le piège et de ne pas... bon cela dit, je vous fais confiance, en bonne balance vous saurez trouver les mots pour calmer votre partenaire. MUSIQUE On termine avec Mars, elle est bien placée dans la première partie du mois, elle est dans le troisième décan du Sagittaire, donc bon vous êtes hyper occupés, vous n'aurez pas une minute à vous, alors évidemment ça va durer 3-4 jours pour chacun, c'est pas toute la période, mais bon disons que vous aurez un peu des choses à faire de tous les côtés parce que Mars en Sagittaire est dans... le Sagittaire est un signe de dispersion tout simplement, c'est un signe de... de fin de saison, c'est la fin de l'automne, et donc bon dans ce cas-là c'est de la dispersion. En conséquence de quoi ? Ben voilà, vous serez un petit peu sur les nerfs on va dire, mais peut-être aussi que vous vous préparez à partir en vacances et que... il va falloir vous dépêcher de terminer certaines choses. Bon, ça c'est pour le troisième décan, et donc pendant la première quinzaine de ce mois, à partir du 16 mars va être en Capricorne, et donc bon, une petite dissonance avec le premier et le deuxième décan, mais toujours pareil, c'est 3-4 jours, ça ne durera pas plus. Alors il peut y avoir quand même un petit conflit en famille, ça c'est sûr, Mars est une planète conflictuelle, elle occupe le secteur qui correspond à votre famille, mais bon il peut y avoir aussi un problème dans la maison, puisque le Capricorne représente votre maison, le foyer. Donc avec Mars, je ne sais pas, il peut y avoir quelque chose qui casse, quelque chose qui ne fonctionne plus, il faudra faire venir quelqu'un pour réparer, ou réparer vous-même, vous voyez, c'est... Bon, il y a toujours des efforts à faire avec Mars, d'une manière ou d'une autre, soit pour calmer les autres, calmer les conflits en famille, soit pour réparer s'il y a eu un problème à l'intérieur de la maison. Donc ça, c'est les fondations qu'il faut surveiller avec le Capricorne. On se retrouve le mois prochain, en attendant, vous avez bien entendu les vidéos de la semaine, vous pouvez aussi aller sur les sites de rtl.fr, du figaro tv magazine, ou alors vous pouvez appeler le 32 10. Excellent mois de février ! Sous-titrage ST' 501